Le contrôle de l'agressivité pour le psychiatre d'enfant que je suis, c'est une question fondamentale. D'abord sur le plan de la psychiatrie, puisque dans la psychiatrie de l'enfant, il y a plusieurs problématiques qui concernent l'agressivité. Le trouble actif avec déficit de l'attention, le trouble oppositionnel, le trouble des conduites, etc. Mais aussi parce que l'agressivité, finalement, on doit la comprendre dans une perspective évolutive, puisque c'est un phénomène normal et tout humain, à un moment donné, a des expressions agressives. Et en fait, la difficulté, c'est de définir l'agressivité et de savoir de quelle position on parle, puisque l'observateur va aussi avoir son rôle dans la définition de l'agressivité. Alors, quand on prend les enjeux développementaux pour le contrôle de l'agressivité, on sait qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux éducatifs, des enjeux sociétaux, et que finalement, l'enfant va devoir développer un certain nombre de fonctions qui vont contribuer à ce contrôle de l'agressivité, en particulier des fonctions d'empathie, des fonctions de contrôle de l'impulsivité. Et c'est pour ça que finalement, quand on a une vision évolutionniste, on va se rendre compte que dans le style d'être, même quand ce n'est pas dans la pathologie, on va avoir des styles un peu épidermiques, un peu rapides, et qui tiennent compte justement d'une certaine évolution dans un contexte souvent qui est un contexte avec beaucoup d'adversité, beaucoup de difficultés socio-économiques, des sociétés compétitives, et que finalement, à l'opposé, vous avez finalement les beaux quartiers, les meilleures conditions socio-économiques, et finalement des conditions de vie plus sécurisantes, qui font le lit des risques sur le plan de la psychopathologie. Et quand on voit finalement cette notion d'agressivité dans ce continuum, on comprend mieux pourquoi finalement, on a cette sur-représentation encore une fois, des contextes socio-économiques défavorisés, et ces données macroscopiques qui sont tout à fait impressionnantes quand on compare même les pays développés avec des pays moins développés, puisque c'est finalement des facteurs tout à fait communs que l'on retrouve dans toutes les sociétés, quels que soient les progrès qu'on essaye de faire vis-à-vis des enfants. My Father Number 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 như Je pense qu'on Urban Neller Number 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 One Number 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 Let�� Number 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 Pen Right toüyorum 생el. Je pense que tu Wil acontecesse tout à fait vis-à-vis à l' Hee some night этом, – Sous-titrage FR 2021